Musique Eh oui, nous sommes tranquillement installés Vous êtes bien dans le tribunal de la télé Vous le savez, c'est le rendez-vous de la chaîne People24 Où tranquillement les téléspectateurs Viens nous rendre service, n'est-ce pas Vincent ? Et sur People24, comment vous faites pour venir avec nous sur le plateau ? C'est extrêmement simple Vous allez du côté du site internet de la chaîne A l'adresse www.people24.tv Et vous allez tranquillement dans la rubrique casting Et là, vous sélectionnez notre émission Le tribunal de la télé Et on se fera un plaisir de vous accueillir ici Sur le plateau Je vous présente mes acolytes qui sont là aujourd'hui Avec moi, tout d'abord à ma droite, la charmante Cécile Bonjour Cécile, comment allez-vous ? Bonjour, super La journée s'est bien passée ? Oui, tranquille Vous êtes attaqué la soirée sur People24 Dans le tribunal de la télé Et vous allez nous parler de tout un tas de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est ça, au taquet Eh bien, on l'applaudit Elle est là, c'est Cécile Juste à côté de Cécile On l'applaudit toujours C'était notre charmante Zoé Bonjour Zoé, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien Comment s'est passée la semaine Zoé ? Ça va, un peu chargé, mais ça va Chargé, boulot ? Oui, 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 du boulot Allez, allez, m'étonne pas, t'as pas fait de boulot Vous l'avez reconnu, il est là juste en face Et Vincent Monsely Comment ça va Vincent ? Très bien, moi pas de boulot J'allais vous poser la même question Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Non, 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 quand même du travail Du travail ? Sérieux, mais dans la joie à l'abonnement Mais voilà, voilà, mais j'attends Vas-y, vas-y, attaque Pas de boxe Je suis pas méchante, moi Elle est douce, Cécile Détrompez-vous, c'est envoyé aussi Quand les choses ne vont pas Bon, en tous les cas, vous le voyez Sur People24, c'est la bonne humeur On va pas perdre de temps Immédiatement, nous allons découvrir Le sommaire de l'émission d'aujourd'hui C'est parti Aujourd'hui dans son audience Le tribunal de la télé va débattre des points suivants La société de e-commerce LDLC Lance un sabre laser hyper réaliste Façon Star Wars Vous saurez tout dans un instant Les propos polémiques de Yann Moax Sur les femmes de 50 ans Ont fait réagir nos téléspectateurs Meghan Markle se voit proposer 2 millions de dollars Pour reprendre durant une demi-journée Son rôle dans la série Sweets La compagnie aérienne Pakistan International Airlines A décidé de faire maigrir ses hôtesses de l'air On vous dit tout dans un instant Booba contre Karis On connait désormais la date de leur combat On vous explique tout dans un instant Les femmes saoudiennes apprendront désormais Leur divorce par SMS Vous saurez tout dans un instant Le tennisman Andy Murray Contraint d'arrêter sa carrière En raison d'un mal de dos Nous reviendrons également sur le dernier match De David Beckham La star du PSG La compagnie aérienne June Filiale d'Air France Arrête ses activités Car la maison mère souhaite augmenter de gamme On vous dit tout dans un instant Une oreillette qui traduit instantanément Toutes les langues du monde Vous saurez tout dans quelques instants Bonne émission à tous Vous l'avez vu Aujourd'hui on va parler vraiment de beaucoup beaucoup de choses Comme d'habitude Ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas perdre de temps On démarre immédiatement On va donner la parole à notre ami Zoé Zoé de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors j'ai vu sur l'émission de Thierry Ardisson Une femme extraordinaire je trouve Parce qu'en fait elle a fait un bouquin Ça s'appelle Maman est là Et en fait cette femme est tombée enceinte Et puis finalement ils se sont aperçus Que le bébé une fois qu'il était né Avait un problème Et une dégénérescence en fait Et donc qu'à 3 ans Elle perdrait ensuite toutes les fonctions Qu'elle avait acquises Donc la parole Qui n'est pas non plus très développée à 3 ans Et qu'elle mourrait très jeune À l'âge de 13 ans Waouh Donc Waouh On t'apprend ça C'est ça Ça doit être sacrément difficile Et comment ça s'est passé C'était dans l'émission de Thierry Ardisson L'Étariens du dimanche C'est ça L'Étariens du samedi L'Étariens du samedi pardon Et donc en fait Bon elle a pris ça comme un coup de massue Et puis elle a décidé Elle a dit Bon bah non je vais voir ce qu'on peut faire Etc Et en fait les médecins lui disaient Qu'il n'y avait rien à faire Qu'il ne pouvait pas Parce que c'était très rare C'est une maladie rare Et donc du coup Il n'y a pas assez de personnes Ayant cette maladie Pour faire des recherches Et pour faire avancer Pour faire avancer Donc elle a décidé Elle a dit non Moi je ne veux pas m'arrêter là De toute façon j'ai que ça à faire Donc elle a décidé de faire avancer la science Et elle a fait avancer la science Elle a ouvert son association Pour cette maladie Et petit à petit Elle a essuyé des refus Ça a dû prendre beaucoup de temps aussi je pense C'est ça En fait pour bien comprendre Elle a créé une association Elle a fait des appels aux dons Des choses comme ça C'est ça Elle a été subventionnée Du coup elle a pu Donner cet argent à des médecins Qui ont commencé à A faire des études autour de cette maladie Et ça a fait avancer le schmilblick Ça a fait avancer Mais en France c'était difficile apparemment On ne l'a pas trop aidé Une famille riche dont tel tel nom Puisqu'ils ne veulent pas Être mis en avant Lui ont donné je crois que c'était 500 000 euros Ah oui quand même Et donc elle a pu avancer grâce à ça C'est pas énorme finalement Par rapport à toutes les recherches Ce qu'il faut faire Et donc elle a trouvé Elle a trouvé un remède Elle a fait Alors attendez Quand vous dites Elle a trouvé un remède Parce qu'elle n'est pas médecin Ou chercheur Non mais elle Elle a mis en place tout ça Donc elle s'est intéressée aussi Donc forcément Elle a essayé de voir Les maladies qui correspondaient Donc peut-être trouver Des molécules dans ces médicaments Qui aidaient les autres maladies Etc Et donc finalement Juste pour bien comprendre Ce que vous êtes en train de dire C'est que Elle On lui a remis une certaine somme d'argent C'est pas qu'elle a financé C'est pas qu'elle a financé De la recherche Mais en essayant des expériences personnelles Elle a fait avancer la science C'est ce que vous êtes en train de dire Non non pas personnel Non 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 Elle est allée voir des chercheurs Etc Pour mettre en place Parce que je ne comprenais pas Parce que de la manière Donc vous l'exprimiez On pouvait penser Que c'était elle Parce qu'à un moment Vous avez dit Elle a mélangé les médicaments Je ne sais pas quoi Oui non pas elle Personnellement Mais en tout cas Elle s'est vraiment impliquée Et aux Etats-Unis Apparemment Les lobbies pharmaceutiques Ont accepté Et donc ça a été reconnu Maintenant Et donc elle a fait Elle a fait Opérer sa fille Je crois qu'elle avait 6 ans Et donc apparemment Elle a dit Elle avait changé A son réveil C'était une autre personne On sentait qu'elle était plus calme Parce qu'en fait C'est une maladie Dégénérescence Voilà c'est ça Et en fait Et du coup Elle est super active Elle est hyper active Et apparemment Ça l'a assez apaisé On ne sait pas encore Mais le langage est revenu Du coup Non non Parce que c'est compliqué Une fois qu'il est reparti De le faire revenir La question que je me posais aussi C'était Et les médecins Son espérance de vie Est-ce que ça a augmenté depuis ? Eh bien elle a eu 14 ans hier Ah Bonjour Moi j'ai bien des histoires comme ça Qui se terminent bien Par une note Extrêmement positif Mais c'est vrai que je me mets À la base des parents Vincent Ça ne doit pas être évident Si vous apprenez Que votre enfant Souvre une telle pathologie Ça ne doit pas être évident Parce qu'on a envie De le sauver tout le temps Et d'être derrière lui Et de le faire avancer Donc bon Maintenant elle a eu la chance D'être derrière De mener tout ça bien Mais bon Il y en a qui Qui ont un travail Et qui ne peuvent pas Être à plein temps là-dedans C'est ça Elle a tout fait Donc non non C'est admirable Et puis de toute façon Il y a de plus en plus d'avancées Au niveau de la science Donc tant mieux Bon en tous les cas Je vous applaudis Merci d'avoir mis Ce sentiment Ce bon sentiment A l'honneur Tout de suite un petit jingle Et nous continuons les débats Vous êtes bien dans le tribunal de la télé Et oui on est là Tranquillement installé Vous êtes bien dans le tribunal de la télé Immédiatement c'est notre ami Vincent Vincent de quoi vous allez nous parler à présent ? Et bien il y a France 3 Il y a pas longtemps Qui a fait un reportage Sur une entreprise Qui s'appelle LDLC Et qui fabrique des sabres lasers Façon Star Wars Vous avez toujours vu Les petites batailles Tout ça Les petites guéguerres Avec le laser Soit l'épée Alors LDLC Si je ne m'appuie LDLC c'est l'entreprise C'est un gros site internet aussi Qui vend des produits électroménagers Exactement Mais qui vend beaucoup de choses Et ils sont fabricants Ou juste distributeurs Ils sont fabricants Et distributeurs C'est eux qui ont misé Sur cette expérience Pendant près de deux ans Quand même C'est un projet Qui a duré un certain temps Le but c'est quoi ? C'était de faire des lasers Qui se rapprochent plus De la fiction Ces lasers On les trouve Parmi différentes couleurs Le but C'est dès que vous tapez Vous avez le son Vous avez la réaction Donc on peut se prendre Pour un Jedi Et vous battre Le but C'est vraiment De se rapprocher Comme dans le film Parce que maintenant Vous pouvez acheter Des sabres laser Star Wars Mais le problème Vous aurez le son Avant de vous battre Par exemple Là vous allez avoir La réaction d'un coup D'accord Vous avez le changement De couleur Vous avez le son Le mouvement Donc c'est quand même Un beau bijou J'ai envie de dire Et vous avez dit Combien il coûte le laser ? Alors il coûte Près de 200 euros quand même Quand même C'est un certain budget Un certain investissement Mais si on est fan Bon Il faut reconnaître Ça peut être drôle Mais en tout cas C'est bien fait Et ils ont vraiment voulu Se rapprocher au mieux De ce produit Et puis bah J'en dis pas plus Et puis je vous laisse Regarder Ah on a une vidéo ? Oui bah oui Je vous laisse regarder Ce charmant sabre laser Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh, moi je m'y vois bien Franchement, il faut reconnaître Moi j'ai grandi avec Tout le monde J'allais dire la trilogie, n'importe quoi Toute la série des Star Wars Et c'est vrai que 200 euros ça semble être un budget Mais bon, quand on aime, on compte pas Je pense que c'est ça, oui exactement Je pense que ça peut très vite se vendre Je trouve ça sympa On va demander la vie à notre ami Cécile Notre experte en cinéma Cécile, alors vous aussi vous êtes Un fond Star Wars Vous voyez acheter le fameux laser à 200 euros Ça fait un moment que j'aimerais bien m'acheter un sabre laser Là il est vraiment réaliste Il se rapproche au milieu de la réalité On s'y prendrait, on s'y croirait vraiment Bon je vois Zoé qui nous regarde avec des grands yeux de Martien Bon maintenant Zoé je te rassure Si tu touches le sabre, t'auras pas un doigt en moins C'est qu'il faut préciser Et vous vous laisseriez pas aller Zoé Jouer comme ça, devenir une Jedi ? Pas du tout Alors si on me le donne entre les mains, pourquoi pas Là vous nous voyez transporter Vous vous dites c'est quoi ce délire ? Je n'ai jamais regardé Star Wars Sérieux ? Jamais ? Vous en avez pas vu un seul ? Ah non ça ne m'a jamais vu Ah bah Zoé vous pouvez pas comprendre Bon bah on va lui offrir un petit cadeau Exactement Un petit coffret Star Wars Non mais il faut plutôt regarder les derniers Parce que les premiers ils ont quand même beaucoup vieilli là Pour le coup c'est les premiers qui sont les meilleurs quand même Je trouve que Disney il faut un peu trop Disney C'est à dire que c'est un peu trop facile, un peu trop simple Alors que je trouve que les premiers Star Wars il y a un petit peu plus d'intrigue, de recherche Je trouve que c'est un peu trop facile la Disney Il y a trop d'argent, il y a trop de méchants, gentils Bref c'est mon opinion mais je les trouve moins bons au niveau du cinéma personnellement Moi je les aime plus ou moins tous, ça dépend des volets quoi, ça dépend J'ai adoré le dernier Mais est-ce qu'on retrouve la patte George Lucas dans les derniers justement ? Vous vous avez l'impression que ça a définitivement Alors il faut expliquer, George Lucas a créé la série, les personnages etc Il est devenu multimilliardaire, vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement au début quand il a créé la série Les produits dérivés ne représentaient rien dans le cinéma Et donc il a négocié avec le studio de pouvoir garder la licence de tous les produits dérivés On lui a dit, oh oui gardez-les En fait ils n'auraient jamais dû parce que tout le jackpot des séries Indépendamment des entrées au cinéma venait de ces fameux produits dérivés Mais enfin bref, du coup je ne sais même plus quelle était la question juste Qu'est-ce qu'elle pensait des nouveaux Star Wars ? J'ai adoré le dernier donc ça ne veut rien dire Moi je les aime tous, je suis fidèle On ne va pas vous mettre d'accord, Vincent c'est les premiers, vous c'est les derniers Vous chers amis télé-spectateurs, dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas Vous allez du côté des réseaux sociaux avec l'hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran Et vous nous dites ce que vous en pensez En tous les cas merci Vincent de nous avoir présenté ce sublime sabre laser Donc l'entreprise LDLC, ça leur fait un super gros coup de pub C'est ça Mais félicitations parce qu'apparemment qualitativement, d'après la vidéo en tous les cas Il a l'air vraiment très sympa ce sabre laser Immédiatement un petit jingle Et nous continuons nos débats Vous êtes bien dans le tribunal de la télé Et oui on est là, de retour Vous êtes bien dans le tribunal de la télé Tranquillement installé, vous le savez le principe de l'émission est extrêmement simple Vous avez la possibilité chers amis télé-spectateurs de nous rejoindre Pour ce faire vous allez du côté du site internet de la chaîne Adresse www.people24.tv Vous allez comme ça du côté de la rubrique casting Et vous sélectionnez l'émission le tribunal de la télé On se fera un plaisir de vous recevoir ensuite sur notre plateau Immédiatement on va donner la parole à notre amie Cécile Cécile de quoi vous voulez nous parler à présent ? Des propos polémiques tenus par Yann Moix Ah oui, la fameuse, son attirance et les femmes de 50 ans C'est ça Expliquez-nous tout Au cours d'une interview avec le magazine féminin Marie Claire A propos de son dernier livre Rompre Dans lequel il explique ses relations amoureuses Il dit tout simplement ne pas apprécier les femmes de 50 ans Ce sont ses goûts Mais en disant cela il s'est vraiment attiré les foudres de la colère des quinquagénaires Vraiment qu'ils n'ont vraiment pas du tout apprécié ses propos Alors pour être honnête il n'y a pas eu que les quinquagénaires Il s'est littéralement fait lyncher sur internet Par beaucoup de femmes Par des hommes aussi Et pas qu'en France Dites-nous tout Je ne sais pas je crois que c'est le New York Times qui a mis Carrément sur ça En tout cas un journal Prestigieux aux Etats-Unis Qui a parlé de ce fait Mais oui Alors Vincent Qu'est-ce que vous pensez de la polémique Moi je trouve ça totalement dingue Des propos d'Yann Baxu Je veux dire S'il aime les personnes plus jeunes et asiatiques Tant mieux pour lui Maintenant il y a plein de femmes de plus de 50 ans Qui préfèrent des jeunes de 20 ans Je ne vois pas en fait où est la polémique Tant mieux Il aime ça Il n'a pas non plus dit Qu'il allait voir un enfant de 12 ans asiatique Alors en fait il faut noter que dans ses propos Je crois qu'il y a eu une phrase qui a particulièrement choqué C'est que certes il dit qu'il n'aime pas les femmes Qu'il n'est pas attiré par les femmes de 50 ans Mais où il dit Il rajoute c'est trop vieux Et il rajoute c'est trop vieux C'est son opinion Et juste derrière il rajoute Mais quand j'aurai 60 ans je les apprécierai Histoire de rééquilibrer Mais est-ce que le fait d'avoir rajouté comme ça Zoé c'est trop vieux Ce n'était pas quand même assez offensant Vis-à-vis de ces femmes de 50 ans Oui et non Après c'est ce qu'il lui pense Ensuite les journalistes ont tourné ça un peu comme ils voulaient En tournant la chose En disant que finalement les femmes de 50 ans n'étaient pas jolies physiquement Donc ils se sont emparés de ça pour faire le buzz Et voilà après s'ils préfèrent les femmes plus jeunes C'est son choix Donc pour vous Zoé pour vous Cécile Vous trouvez que la polémique elle a été surexagérée par les journalistes Mais attention vous parlez des journalistes mais allez regarder sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux il s'est fait lyncher par tout le monde La plupart des postes des gens étaient scandalisés C'est ça oui complètement Alors je suis complètement d'accord avec vous tous Ce qui prouve vraiment que d'une simple anecdote Un petit rien du tout Une simple étincelle Ça y est on en fait un grand feu C'est complètement dingue quoi Mais est-ce qu'il n'y a pas Vincent on va parler entre nous 30 secondes là entre hommes Est-ce qu'il n'y a pas je dirais une Les femmes cachez-vous Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie Parce qu'on ne va pas se raconter des histoires La plupart des hommes préfèrent les femmes encore jeunes Bah ça dépend La plupart j'ai dit J'ai pas dit tout Ça dépend moi par exemple Ma copine elle a 9 ans de plus que moi Donc bon ça veut rien dire Oui mais Vincent Vous êtes encore jeune Je parlais là volontairement Oui mais attendez Maintenant vous avez plus en plus de femmes de 50 ans seules Qui préfèrent les jeunes Exactement On parle des hommes des hommes Mais les femmes maintenant aujourd'hui Qui ont 50 ans 60 ans C'est plus les mêmes qu'avant Elles sont dynamiques Elles sont jeunes Elles veulent Oui mais on a l'impression quand même Que la société l'accepte un petit peu plus difficilement Prenons par exemple Brigitte Macron La femme du président de la république Cette différence d'âge avec le président de la république Même si c'est accepté Mais quand on regardait les commentaires sur les réseaux sociaux C'est des gens qui n'ont rien à faire de leur journée Franchement regardez votre vie C'est peut-être ça justement Il ne faut pas qu'ils regardent leur vie Parce qu'ils sont tristes Parce qu'on va me dire Franchement on s'en fout Moi je m'en fous royalement Moi je suis complètement d'accord avec vous Mais je veux vous faire réagir Je veux entendre votre point de vue Zoé Sur ce sujet Et précisément sur On a parlé de la polémique Mais sur les commentaires Là je ne parle pas des journalistes Qui ont relayé cette information Mais précisément des gens sur les réseaux sociaux Qui l'ont littéralement cloué au pilori je dirais Et condamné Est-ce que cette réaction Est-ce que pour parler franchement Est-ce que les gens ne se vengeaient pas là Du chroniqueur De l'ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché sur France 2 Où effectivement il était grande gueule Etc Les personnes regardaient On n'était pas couché Disons que ceux qui ont commenté Tout particulièrement Parce que dans On n'est pas couché Il crée quand même souvent La polémique Etc Et donc les gens avaient un peu La dent dure avec lui Est-ce que ça n'a pas été A l'occasion de ses propos Une manière pour beaucoup de gens De lui rentrer dedans justement Oui peut-être Mais je pense que tout vient aussi Des journalistes De ce qu'ils ont fait avec Et ensuite les gens Ont récupéré ces informations là On se sont dit Bon bah en fait C'est ça qu'il a dit Alors qu'à la base C'était pas ça Et donc ça a fait Toute cette polémique Mais bon après Il faut laisser faire les gens Ce qu'ils veulent Et arrêter de critiquer Sans cesse Bon bah ça sera le mot de la fin Merci beaucoup Zoé Et on vous apprend Comme quoi Chacun fait ce qu'il veut Et attiré par les personnes Qu'il veut Immédiatement sur People24 C'est la publicité Et on va se retrouver Juste après la publicité Car vous allez voir Nous en poursuivre nos débats Et on va parler de beaucoup de choses A tout de suite sur People24 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501